Avec vous, Jérôme Lacroix, veillé d'armes et la fin d'un épisode susceptible de polluer l'atmosphère des Bleus. Oui, c'était peu banal et un brin, mais galop quand même. Le mini-film de 52 minutes consacré hier soir à la télé espagnole. À Antoine Griezmann, la star des Bleus devait y dévoiler son futur en club, rester à l'Atlético de Madrid ou partir à Barcelone. Vous entendez le moment ambiance hip-hop où il déclare en espagnol « J'ai décidé de rester à l'Atlético de Madrid à venir clarifier ». C'est une bonne nouvelle pour les Bleus. Griezmann désormais concentré à 100% sur le mondial. Didier Deschamps qui a par ailleurs confirmé hier. Jibril Sidibé dans le groupe des 23. Sidibé légèrement blessé ces derniers jours. Les Bleus qui ont passé la nuit à Cazan ? Oui, ils ont atterri en début de soirée. Aujourd'hui, ultime séance d'entraînement à 11h à la Cazan Arena, théâtre de l'entrée en lice française. Voyant au vert et un président de la fédération confiant, Noël Legrette, décrit un groupe qui a grandi. Alors, à quoi ça se voit aux coupes de cheveux moins excentriques ? Ils ont changé de coiffeur tous ces derniers temps. Même j'ai vu Pogba ce matin. Je ne le reconnaissais pas. Il n'y a plus de couleur jaune, il n'y a plus de rouge, il n'y a plus de vert. Le comportement est exemplaire. De politesse, respect, les horaires ou tout simplement une grande courtoisie. Donc, le redressement s'est fait petit à petit. Didier a mis beaucoup de volonté pour que ça se passe dans des conditions idéales. Le changement est clair. France-Australie, demain midi à Cazan, est sur Europe 1. Émission spéciale et match en intégralité. Hier, la Russie a basculé dans une douce euphorie. Et nos homologues des radios russes agorgent déployer 5 buts, dont certains superbes, inscrits par les Russes face à de faibles saoudiens 5-0. Pour un succès inaugural, tape à l'œil dans un stade comblé, comblé. Près de 80 000 spectateurs ravis, satisfaits-y de Vladimir Poutine. Volontiers taquins en tribune, aux côtés notamment du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Juste avant, sobre cérémonie d'ouverture, tout de même marquée par un surprenant doigt d'honneur face caméra de Ruby Williams, la star anglaise qui était le clou du spectacle. Aujourd'hui, tapis de star. Oui, Maroc-Iran, Égypte, Uruguay avec Mohamed Salah et Luis Suarez. Et puis Cristiano Ronaldo et les champions d'Europe portugais face à des Espagnols secoués par un changement brutal de sélectionneurs. C'est le premier choc du Mondial. Ce soir sur Europe 1, bon baiser du Mondial, rendez-vous 20h. Et on vous retrouve tout à l'heure, 8h40 pour un prochain journal de la Coupe du Monde sur Europe 1.